La plateforme de la société civile pour l'enfance Renforcer la collaboration entre les acteurs de la société civile à Tuléar dans le sud de Madagascar pour plus d'efficacité aux actions pour la protection de l'enfant. Je fais partie des groupes de personnes qui ont été invités aux États-Unis par les ambassades des États-Unis à Madagascar pour le mois d'avril pendant trois semaines. On était cadre malgache et de Comoriens pour participer au programme IFLP, International Visitor Leadership Program. L'objectif est d'échanger sur la traite des êtres humains et découvrir les processus et stratégies des acteurs privés et institutionnels à Washington et dans trois États fédérés pendant trois semaines. Je trouve que c'est une expérience très riche. La traite des êtres humains est un fléau qui existe partout dans le monde et touche les pays développés comme les pays pauvres comme Madagascar. Mais c'est un sujet que partout on néglige. Par ailleurs, les lois ratifiées, les mesures administratives et financières prises par l'État, les actions préventives d'accompagnement mises en place et les prises de responsabilité des acteurs respectifs ici aux États-Unis sont bien avancées, contrairement à Madagascar et au Comores. Je crois que nous avons encore beaucoup à faire et à améliorer, puisque d'après les données, Madagascar se trouve au point rouge numéro 3. Bonjour, je m'appelle la Pérouse-Espérance, je suis l'assistante juridique de la plateforme de la société civile pour l'enfance, Atulia Madagascar. La plateforme a pour objectif de rassembler et mobiliser les membres dans une dynamique de chance et de coopération, de créer des synergies et de complémentarités entre les acteurs. Médialiser des moyens techniques, humains et financiers dans le cadre des projets collectifs. Valoriser les outils pédagogiques des à la disposition et développer des outils pédagogiques correspondant aux thématiques à traiter. Tulia Rétim, une touristique et le taux élevé des familles vulnérables explique le fait que beaucoup d'enfants sensibles de détournement et de viols par des touristes et des malgaces pédophiles à la recherche des droits faciles. Malheureusement, plusieurs laguines sur les systèmes d'indisponibilité des centres d'accueil d'urgence et de réinsertion, l'insuffisance des moyens techniques et financiers et l'insuffisance d'accompagnement et suivi psychologique freinent les activités pour la protection des enfants. Mais malgré tout, depuis la création de l'APPE, nous avons reçu et ouvert presque six situations de violence et de maltraitance envers les enfants. Un tiers des signalements sont en cours de procédures d'enquête et de processus judiciaires. Les situations les plus courantes sont les viols, les détournements, les grossesses précoces et incestes. Les sources d'informations viennent des victimes, de leurs parents ou entourages et quelquefois des autorités locales. La PPE a visé quatre axes d'intervention, information et sensibilisation sur les différents types de violence et de maltraitance, formation et renforcement des capacités des membres, des acteurs étatiques et institutionnels, écoute et accompagnement et orientation des victimes et leurs familles, plaidoyer aux autorités. Les cibles de sensibilisation sont les établissements scolaires, les quartiers, les associations et membres et dans les communes environnantes de Tulea. Les sujets sont diversifiés et épicités ou allés dénoncer un cas de violence, une forme de violence, les articles de loi qui punissent les auteurs dans les infractions, les incitations à la dévoce, les non-dénociations des situations de violence, la corruption, les arrondissements à l'amiable, etc. Les animateurs et intervenants sociaux utilisent des outils de sensibilisation comme les pages, les messages, les vidéos de chansons, les flyers et les scénettes de théâtre. Je pense que quoi que cela prenne du temps, la communauté a compris l'existence de ces fléaux. Elle a réagi par le signalement des cas de violence et de maltraitance. Mais tant qu'il y a encore des enfants victimes, la gaffe n'est pas terminée. Et nous, les acteurs, on a beaucoup à plaidoyer auprès des autorités, beaucoup à renforcer et à améliorer aussi nos priorités et nos actions. Je pourrais vous raconter plein d'histoires touchantes qui m'ont vraiment touchée, qui nous ont vraiment touchées dans tout ce processus de lutte pour la protection des enfants. Mais je vais vous partager celle-ci. Une petite fille de 8 ans, issue d'une famille de mondiants, fait le tour de la ville de Tulliard avec ses copines du même tranche d'âge. Au tout début, c'était que Mondier ait ramené à la mer les sondes récoltées. Mais un jour, une fille plus âgée du groupe l'a convaincue de la suivre dans un hôtel de la ville. Cette dernière l'a promis que si elle suit exactement ce que demande son amie, elle aura beaucoup d'argent. Cette nuit, elle a été dévergée par un étranger et a reçu une somme de 30 000 lariards. Plus tard, c'est devenu une habitude. Trois à cinq jeunes filles arrivent à entrer dans certains hôtels avec elle. On leur demande de regarder des films pornographiques et reproduisent les mêmes scènes. Bien des fois, elles sont filmées. Il arrive qu'elles doivent se déplacer à quelques kilomètres de la ville où un malgache les héberge, les ont fait fumer de la drogue et violent une d'elles avant de les envoyer vers les étrangers des hôtels la nuit. C'est sa vie jusqu'à l'âge de 14 ans. Un jour, elle a croisé sa petite sœur sur la route de la plage avec des filles plus âgées. Elle est donc venue parler à la plateforme pour signaler le détournement et demande de l'aide pour intégrer sa petite sœur de 10 ans dans un centre d'accueil car elle ne supporterait pas son vécu. Suite au signalement qu'elle a fait, ses amies victimes comme elle se sont retournées contre elle. Elle a été enquêtée à plusieurs reprises. Elle a été accusée de menteuse, de manipulatrice, mais elle a tenu jusqu'au bout des procès qui ont duré presque une année. Elle a essayé de réintégrer l'école. Elle n'a pas tenu. Elle a essayé de suivre des cours de formation professionnelle en couture et cuisine. Elle n'a pas fini jusqu'au bout. Elle a été placée dans un centre d'accueil. Elle l'a abandonnée. Un jour, elle est revenue vers nous et raconte qu'elle a eu un petit copain, qu'elle vivait avec lui et ses parents. Un jour, quelqu'un l'a déshonorée devant sa belle famille, qu'elle n'est qu'une mondiante et une prostituée. Elle demande de l'aide car elle a des problèmes de santé, des fortes amours au niveau de l'abdomen, génital et aussi des maladies sexuellement transmissibles. Actuellement, elle est envoyée dans un centre d'une autre région pour faire des examens plus approfondis et suivre des soins spécialisés. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs actes qui tuent les enfants innocents à petit feu. Voilà un exemple de cas de maltraitance, de violence et qu'on peut aussi classifier comme traite d'être humain sur une mineure ici à Tulliard. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada